J'ai voulu aider une sœur. À la base, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais que sur les réseaux sociaux, en tant qu'artiste comédienne. Et quand j'ai vu qu'elle était malade, je me suis moi-même déplacée avec mon staff jusqu'à son domicile. Et ensuite, pour son anniversaire, je l'ai reçu chez moi. Je lui ai même donné un gâteau. Elle nous a pas dit ça, elle a pas dit ça. Non, attendez. C'est qui vient à soi, on ne coupe pas pour aller là-bas. C'est ça. Je lui ai donné un gâteau. Elle était dans mon salon, j'ai encore les photos, j'ai les images. Je lui ai remis une somme d'argent pour qu'elle puisse célébrer son anniversaire. Et j'ai promis de lui donner un million et de faire cotiser mes followers pour lui apporter un soutien. Pendant que je commence à faire des vidéos, dans le sens de cotiser, dans le but de te soutenir, mon service de communication me fait un retour pour me dire qu'elle a publié une soi-disant image où elle sera en train de se marier. J'ai dit, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas être d'un côté, en train de dire à des personnes cotisées, et d'un autre côté, tu affiches un mariage. Elle a dit à Manu, je dis que je ne fais plus de vidéos. Et puisque les gens avaient déjà commencé à envoyer l'argent, elle a dit à un proche, le réveillant, j'avais fait cotiser les gens, et je lui ai dit, moi, ce qu'ils ont ramené jusqu'à présent, c'est les 500 000. Comme apparemment, ta maladie semble être une affaire d'un marketing, je ne rentre pas dans ça. Alors, ce que je peux te dire, je ne ramènerai pas le argent parce qu'ils ont envoyé pour toi. Donc, les 500 000, je te les rends. Alors, je ne récupère que les 500 000. Et puis, toi et moi, c'est bon. Elle a envoyé après, à la suite, un message pour s'excuser de son attitude, que ses proches même l'ont repris et tout ça. Je ne suis pas rentré dans ça. Dernièrement, je vois une vidéo où on m'accuse de ne pas avoir tenu promesse. Je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle a reçu 500 000. Ça, c'est correct. Si c'est 500 000, je reconnais que tu les avais donnés parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des internautes que tu les as envoyés. Et je ne pense pas que je sois à 500 000 francs près. Donc, je te remets les 500 000 francs des internautes. Mais moi, mon argent, les 5 francs, tu ne gagnes pas. Tu peux t'entendre me dire une chose et puis tu en fais une autre. C'est le contraire, oui. Je ne marche pas. Yedi, Manu Jolie, elle dit quoi par rapport à ça ? Elle l'a fait venir. Elle m'a venir, t'a dit. Tu l'as fait venir ? Aïe. Ah, Karina, toi, c'est pas vrai. Non, non, non. Donc, appelle-la, va venir. Ça, tu ne me rends pas. Non. Elle est là. Elle arrive. Viens au moins. Ah, Manu Jolie, elle est là. Manu Jolie, Jolie, Jolie. Tchou, 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 tchou. Pochou, néné, néné. Yes. Oh, babe. Tu es toujours belle. Ah bon ? Oui. On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. On est là. Ça va, Jolie ? Ça va, mamie ? Bien. Oui, bisous. T'es qu'elle parle. On a testé le négatif. Ça, c'est mon fils depuis l'autre côté. Donne-moi, je suis qui. Pourquoi tu es trop jaloux ? On ne sait même pas parler, mais il y a les couleurs. Allez, viens, mais salut, André. André, j'ai quelqu'un qui a quitté. On ne laisse pas. Tu veux forcément s'effiltrer. Tu ne le laisses pas. Non, non. Manu Jolie, ça va, mamie ? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, on vient d'écouter le pasteur Zahoui. Qu'est-ce qu'il a dit de mal qui t'a fâché ? Ou bien ce qu'il a dit, là, c'est faux ? Attends, il y a les lunettes. Oui, il y a les lunettes, parce que là, c'est pas... Quand on veut se dire la vérité, on doit se voir dans les yeux. D'accord. Dis-nous tout. Ce monsieur, je ne le connaissais pas. D'accord. Je le voyais comme tout le monde sur les réseaux. Souvent, j'entendais des choses sur lui. Pasteur Malo, pasteur Malo. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas, puisque j'ai pas tant aussi sur sa page pour voir un peu qui il était, il parlait de quoi et tout. Parce que j'ai eu tellement de pasteurs escourants dans ma vie, qui m'ont tellement foutu la merde. Donc, je n'avais plus même affaire au pasteur. Et le monsieur, il m'appelle. Il rentre dans mon inbox, il m'appelle, il dit, Manu, je veux venir te voir. Il s'est déplacé à son équipe chez moi, au 220 en famille, que tu connais. D'accord. Donc, moi, j'étais malade depuis deux ans, je ne pouvais plus faire de spectacle et tout. Et j'ai commencé à faire mes vidéos pour dire que j'ai besoin d'un soutien financier, parce que je n'avais plus rien. mes médicaments me coûtaient trop cher. Alors, le monsieur est venu, il a fait même un direct chez moi, tout ça, ses folieuses ont commencé à participer et tout. Et il a dit même qu'il va faire un autre direct où il va dire aux gens de cotiser pour Manu. Il dit, vraiment, merci pour l'initiative, c'est gentil. Où tout le monde venait, mes collègues, tout ça venait, mes salus. Et c'est lui-même qui a pris l'initiative, ce n'est pas de commun à corps. Non, 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 je ne l'ai pas appelé dans mon affaire. C'est lui-même qui est venu. Genre, il voit un truc sur le net, il veut venir aider une soeur, c'est normal. Donc, il est venu. D'accord. Le deuxième plan, il a fait son direct où il a mis un bâton sur la table. Il dit, lui, il donne déjà un bâton. Il a besoin, parce que j'avais besoin de près de 10 millions pour pouvoir faire mon opération. D'accord. Donc, un bâton, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un million. Un million. Un million. Voilà. Comment on connaît un bâton ? Voilà. Donc, du coup, quand il faisait son direct, moi, j'étais en ligne aussi, je voyais des gens appeler, appeler, appeler pour vraiment participer. Et lui, il dit, il donne un million, il a besoin de 10 personnes pour donner 300 millions, pour que ça fasse 3 millions, déjà, lui, de son côté. Donc, je suivais le direct, je dis, ah, que c'est gentil, tout et tout. Tout ça, on a attissé. Dans ce même laps de temps, moi, j'avais fait déjà un film avec mon petit, là, Mouti. Donc, du coup, moi, quand je suis malade, ça le pénalise parce qu'il ne peut pas tourner sans moi. Donc, j'ai mon... Ce n'est pas moi qui j'aime mon Facebook. J'ai des managers. Donc, du coup, la photo où on avait fait... Parce que dans le film, on a fait un mariage. Donc, il prend la photo, il met sur ma page. OK. Tu vois. Donc, moi, je suis couché malade. Je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est une amie qui m'a appelée. Elle m'a dit, ah, mais non. Tu t'es mariée, tu m'as appelée. Elle dit, moi-même. À quel moment ? Je suis couché à l'hôpital. Je me suis malade. Je me suis mariée. Pas tant de là. Moi, tu vois, tu as commencé un truc. Tu dis, tu es pasteur. Tu es homme de Dieu. En tant que normal, tu as une sagesse. Quand tu vois un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais ? De toute façon, tu m'as appelée et puis tu es venue me voir. Tu peux m'appeler aussi pour dire... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vois ? Je suis en train de faire un truc. Je me dis, en train de me faire une photo, il faut enlever, ma fille. Ce n'est pas bon. Elle est en train de me mettre en place. Il faut enlever. Moi, je vais, je vois la photo. Je dis à mes gars, enlevez. Même si ce n'est pas moi qui l'ai mis, mais au moins, je prends la responsabilité parce que c'est ma page. C'est ma page, oui. Tout le monde vient regarder tout ça. Après ce truc-là, monsieur, il me boucle. D'accord. Il ne me dit pas pourquoi il me boucle. Ça fait près de six mois, je n'ai plus de ses nouvelles. Je vois, il fait ses directs et tout, mais il ne parle plus de moi. Je l'appelle, il ne décroche pas. Donc, comme j'étais en communication avec son chargé de communication, monsieur Ouattara, c'est pas lui que je passais pour faire ses nouvelles. Et même, je lui disais, non, je dois... Il m'a même fait tellement de promesses, je ne veux même pas en parler ici. J'ai dit, le monsieur, il me fait quoi comme ça ? Imagine quelqu'un qui a un moral bas. Tu es malade. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent ? Tu as reçu de l'argent, effectivement, des followers et tout ça, comme il a demandé. Il dit que dans la vidéo, il dit que l'argent cotisait et tout ça. Comment c'est arrivé, là ? Un million, là. Quand un million ? 500 000. Non, les 500 000. Vas-y, dis-nous rapidement. Je viens t'aider. Voilà, il n'y a pas assez de temps. Donc, du coup, moi, quand je... Les 500 000, je les reçois au Maroc et comment ? Par son chargé de communication qui me dit, oui, c'est parce que tu as mis ta photo des mariages sur ta page qu'il a arrêté de... Il a dit, mais c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte ? D'accord. Moi, comment j'envoie... Je reçois le... J'appelle Jeff le Bénin pour dire, dis à ton morceau, là. Si moi, il fait directe, ce n'est pas bon pour lui. Il n'a qu'à envoyer l'encre. Je n'ai pas besoin de son argent. Il n'a qu'à m'envoyer l'argent que les gens cotisent vont m'envoyer. Je le vois, il s'assoit sur NCI. Lui, que je l'ai invité à mon... J'ai organisé son anniversaire. Je lui ai offert un gâteau. Je lui ai donné une somme. Quelle somme ? Il ne t'a rien donné. De quelle somme, on parle ? Quand tu dis somme, là. D'ailleurs, nous, en Afrique, quand tu dis somme, c'est beaucoup. Tu es venu, moi, on m'a organisé mon anniversaire à la maison, ma famille, mes enfants. Il m'appelle, il me dit, je t'offre un gâteau chez moi. Hein ? Donc, il est dans son level. Moi, je m'en vais. On coupe le gâteau. Il dit, tiens, 100 000. Va t'amuser avec ça. Mais tu viens, t'as soif, il faut dire ce que tu as donné. Ça, à cause des 100 000, j'ai donné une somme. Tu viens comme si on dirait que tu m'as donné des millions. Hein ? Que oui, moi, je ne suis pas 500 000 francs près. Moi, je n'ai pas de gâteau, 500 000 francs près. Moi, mais qu'est-ce qu'il est du Maroc quand il suis venu et dit, je me suis, je ne veux plus avoir affaire à lui. D'accord, calme-toi, Enesta. Karina, tu as une question pour elle ? Oui. Mais est-ce que j'aimerais savoir, Manu, sur la photo de mariage dont tu parles, il y avait Mouti dessus ? Mouti et moi ? Mais pourquoi est-ce que le... Moi, j'aimerais savoir s'il avait peut-être d'autres intentions ? Intentions, voilà. Parce que s'il y a Mouti, il sait déjà... Je suis comédienne. Il sait que tu es comédienne et puis, c'est pas pour dénigrer Mouti. On sait que c'est pas ton chéri. C'est pas mon chéri, c'est un seul jeu. Donc, mais tu vois ça. Il faut m'appeler... Ah, Manu, j'ai vu un tout à l'heure. Vous voulez que tu m'as marie aussi ? Je sais que tu m'as marie, non, pourquoi pas m'as marie ? D'accord, Manu, dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette affaire ? Moi, je veux... Tu as été opérée ? J'ai été opérée deux fois. Deux fois ? Et c'était où ? Ça fait... J'ai fait huit mois au Maroc. Au Maroc ? C'est une dame d'abord qui m'envoie au Maroc. D'accord. Les gens ont commencé à cotiser, j'ai commencé mes soins ici. D'accord. Donc, c'est dit, quand tu commences à parler comme ça de ma santé, c'est comme si... Oui, il s'attaque à toi. Voilà, il s'attaque à moi parce que c'est comme si tu insultais même les médecins qui m'ont traité jusqu'aujourd'hui. Tu insultes l'État qui m'a aidée parce que moi, je ne recevais pas l'argent directement. On payait la clinique qui s'occupait de moi. On ne vient pas raconter oui, peut-être que ça... Oui, elle est venue... Moi, je ne suis pas dans une histoire de buzz. Non, ne te fâche pas. Voilà. Je ne suis pas dans une histoire de buzz. Lui, il cherche popularité. Moi, Manu, tu sais depuis quand il a commencé à faire des artistes. Je pense que c'était un gros malentendu. Et Karina, je compte sur toi pour rentrer en profondeur cette histoire. Il faut rentrer en contact avec le pasteur pour comprendre déjà ce qui se passe. Et Karina, je pense que c'est un gros malentendu. Et Karina, je pense que c'est